Bonjour c'est Gaël, bienvenue dans IDF1 chez vous. Ce matin nous sommes à Pontoise, comme tous les jours de cette semaine. Et pour conclure en beauté, cette semaine consacrée à Pontoise, je vous propose de parler de cette petite bâtisse située derrière moi. On l'appelle la cathédrale Saint-Maclou. Non, je ne ferai aucun jeu de mots, aucune blague sur le nom. Mais nous sommes en compagnie de Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, tu es un petit peu le spécialiste de l'histoire de Pontoise, celui qui tout au long de l'année guide, propose des initiatives, des belles choses à voir dans Pontoise. Et ensemble on va parler tout au long de cette matinée de la cathédrale Saint-Maclou. D'accord, pas de problème. C'est un bel édifice effectivement, et puis c'est un des monuments majeurs de Pontoise qu'il faut absolument visiter, tourner autour, rentrer à l'intérieur et découvrir les trésors cachés de cette cathédrale. Alors c'est ce qu'on va faire, on va s'approcher déjà de la... Là on est devant l'arrière de la cathédrale. On appelle ça donc le chevet, c'est la partie la plus ancienne de l'édifice. Elle date du XIIe siècle et on voit les différentes absidioles, donc ces petites chapelles rayonnantes. Ah, c'est ce qu'il y a dit au monsieur des absidioles ? Des absidioles, ce sont des petites chapelles rayonnantes qui tournent autour du déambulatoire, un lieu où on se baladait pour aller prier dans les différentes chapelles. C'est la partie à l'arrière où on fait le tour comme ça avec les pleins de petites chapelles. Exactement, voilà, ce sont des absidioles. D'accord, très bien. Alors quand on regarde ça comme ça, il y a quand même quelque chose qui semble étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a rien sur tout le bas de l'arrière. Les vitraux sont très hauts, mais là il n'y a absolument aucune décoration, il n'y a rien, il y a une raison à ça ? Alors il y a une raison tout simplement parce que les boutiques, les différentes échoppes de Pontoise étaient accolées au chevet de Saint-Maclou jusqu'au début du XXe siècle. Et là on vient juste de finir une phase de restauration. Et donc on a lissé les pierres et puis rendu l'étanchéité en fait de cette partie de la cathédrale. Et avec cette toiture aussi où on a restitué un toit en tuile et non pas en ardoise comme le reste du bâtiment. Ah, on a remis un toit en tuile tel que c'était à l'époque ? Exactement, voilà. Ce qui est assez étonnant effectivement, c'est que nous on ne s'en rend plus compte aujourd'hui parce que c'est devenu très rare en France, mais avant les cathédrales comme les églises avaient très souvent des bâtiments collés carrément. La cathédrale c'était le lieu de vie, le marché s'organisait autour. Ici il y avait un cimetière, le cimetière débouché, puisque on était dans le quartier commerçant débouché. Ensuite on va avoir des boutiques qui vont se mettre juste à proximité de la cathédrale. C'est vraiment le lieu de vie, le lieu qui va marquer le temps, avec la cloche par exemple, et puis le temps religieux, mais aussi le temps festif, enfin la cathédrale est au cœur de la vie au Moyen-Âge, sachant que ce n'était pas une cathédrale à l'époque, mais c'était simplement une église. Saint-Mathelot est devenu cathédrale en 1966, avec la création du diocèse de Pontoise en fait. Oui, parce qu'on rappellera qu'évidemment, pour qu'une église soit une cathédrale, il faut qu'il y ait un diocèse, donc un évêque. Exactement, l'évêque. Voilà. Tout à fait. Alors, ça, la création du diocèse de Pontoise, c'est bien sûr parce que la ville nouvelle, la population qui augmente, et dans ces cas-là, les autorités religieuses décident de créer un diocèse parce qu'il y a de plus en plus de monde dans une région. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est avec la création du nouveau département du Val-d'Oise. Ce qui signifie qu'une cathédrale, ça n'implique pas forcément une certaine architecture ni une certaine taille. C'est juste une question d'avoir un évêque à proximité. Alors, on va s'en approcher un petit peu. Cette partie, le chevet qui vient d'être restauré, il y a des petits détails qui méritent vraiment le regard. Et sans toi, on ne les aurait sans doute pas découverts. Alors, si tu peux nous les montrer et nous les expliquer. Alors, on a en fait une série de sculptures. Ce n'est pas de la sculpture monumentale, mais c'est ce qu'on appelle des maudillons. Donc, ce sont ces petits blocs de pierre qui vont être alternés le long de la corniche. Donc, on va voir des maudillons qui représentent des motifs floraux et puis des petites têtes de monstres, des têtes humaines, des têtes d'animaux qui sont assez caractéristiques et assez sympathiques. C'est vrai, on se retrouve dans quelques instants. Tu nous expliqueras justement à quoi ça servait et pourquoi il y avait toutes ces têtes de monstres sur les églises. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec un super programme. On se retrouve juste après.